Sous-titrage Société Radio-Canada Mettons que t'es à Ottawa pis tu me dis Vanier. La première affaire à laquelle je pense, c'est Vanier, parce que tu viens de me le dire, mais aussi Louise Pizza. Puis Louise Pizza, c'est Dreadsit, dans un des plus beaux stationnements de bowling de toute Vanier. Ça a peut-être l'air de rien, mais c'est depuis 1960 que ça a l'air de rien. C'est pas rien, ça? Louise Pizza, c'est pas juste la meilleure pizza à Vanier. C'est la meilleure pizza à Ottawa au grand complet. Je ferai pas de joke là-dessus, parce qu'on niaise pas avec une affirmation comme ça. Quand tu rentres chez Louise Pizza, tout est parfait. Le décor, les banquettes pis l'odeur. Ça te rappelle la fameuse époque où tu te dis « Voyons, quand est-ce que ça avait de l'air d'être ça? » C'est Louise Sabe, un immigrant arrivé du Liban, qui a transformé cette maison ici en pizzeria. La famille Sabe est encore propriétaire aujourd'hui pis les cinq générations de la famille ont travaillé ici. Comme dans la chanson de mes aïeux, mon arrière-arrière-grand-père faisait de la maudite bonne pizza. Petit fait intéressant, ça fait 60 ans que Louise offre pas la livraison. Ben oui, le monde se déplace pour venir la chercher. Quand t'as trouvé l'amour de ta vie, tu t'arranges pour venir la chercher. Tout le monde pis quelqu'un a déjà mangé une pizza chez Louise Pizza. Des ambassadeurs, des ministres, Sophie Grégoire Trudeau, mais surtout ce dude-là. Fait que si t'as le goût de manger la meilleure pizza au monde, mets tes choices les plus courtes, viens te coller les cuisses sur ses banquettes à ranger ici. Mais si t'as le goût de découvrir la communauté francophone et savoureuse de Vanier en Ontario, ben trempe ta manette dans son salaire, pis mets-le sur TVA pour le prochain épisode de HQ. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec.